Musique Musique En étant assis chez les pépés d'école, avant que ces années-là, qu'aujourd'hui, là, j'étais sur les pépés d'école, j'ai sorti des pépés d'école pour aller sur le cours de posterelle d'accès qu'ils appellent Lyon d'Altan. C'était des compétences essentielles. C'était un... un projet pilote qui était... Il m'a demandé si je voulais y aller là. C'était comme comique, la façon qu'il m'a demandé. Il a dit, « M. Boudreau, alors ce que vous avez, je ne veux pas dire que vous êtes vieux, mais je pense que si vous y auriez sur les compétences essentielles, ça vous donnerait un équivalent presque d'une douzième année qui a encore mieux que les classes pour vous à votre âge, ça irait beaucoup plus vite. » Ça fait, moi, j'ai eu ma chance, et si vous voulez m'avoir là, vous allez me payer un tuteur. Je savais qu'ils avions besoin des gens pour faire ce cours-là. Parce qu'ils étaient au cours de gens, ils m'ont payé un tuteur. C'est là où je m'ai aperçu le problème que j'avais, qu'est-ce que j'aurais besoin pour réussir. J'aurais besoin d'un tuteur assis à moi tout le temps. Mais j'ai fait les compétences essentielles. Dans le temps que j'ai fait les compétences essentielles au collège de Bateau, je suis peut-être honnête, je ne les sais pas aimer, ces compétences essentielles-là qui donnaient. J'ai vu des gens s'en aller sur le marché du travail avec les compétences qu'on apprenait, mais il n'y avait pas d'histoire de reculer des niveaux de l'école pour apprendre à lire et écrire. Mais par après, ça a continué à avoir des projets et on continuait à travailler sur les compétences essentielles. Ils ont commencé à réaliser que les compétences essentielles, ce n'était pas juste te donner la fonction, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur l'ouvrage. Ils ne s'en vont pas sur que les gens auraient besoin un petit peu de lecture et d'écriture. En dernier, quand ils nous avons parlé, ils m'ont dit que les élèves auraient la chance de faire des compétences essentielles sur les ouvrains, mais que les compagnes pourraient même payer pour les envoyer apprendre à lire et écrire. Petit exemple à donner avec ça, il y avait un gars, il avait donné des compétences essentielles et il l'avait appris et le gars ne s'est pas allé pour écrire. Ça fait un moment d'année, il y avait des ingrédients, du liquide, qu'il ne voulait pas que ça se soit mélangé avec ensemble. Il pouvait lire le gars, il pouvait lire ce qu'il était dessus, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Ça fait le gars, il n'a jamais pu comprendre que ces affaires-là ne fallait pas s'essayer mélangées ensemble, il fallait s'essayer mélangées avec de l'eau. Mais lui, il n'a pas compris, il a mélangé les deux liquides ensemble. Beaucoup de gens qui étaient dans la bâtisse ont eu de la difficulté. Il y en a quand même un petit peu j'allais à l'hôpital avec ça, qui ont été arrêtés l'ouvreur pour une sorte d'un bout d'un pour sortir de ce centre-là. Une autre fois, ça peut prouver que les compétences essentielles puissent être excellentes, mais il ne faut pas oublier de les compétences essentielles que c'est excellent et tout d'avoir de l'instruction pour savoir lire et écrire pour comprendre c'est quoi ce que tu travailles avec. Parce que je vais vous dire une chose, les compétences essentielles, je pense que c'est les plus belles choses qui n'ont pas été faites. Pourquoi? Parce que moi, je le sais depuis le temps, je vois des classes, comment est-ce que les hommes et les femmes ont honte d'aller s'assurer sur les publics d'école pour se faire dire « je ne suis pas libre, je ne suis pas écrit ». Mais si tu vas les chercher avec une histoire, les compétences essentielles, je ne sais pas si vous remarquez quand on dit les compétences essentielles, comment est-ce que le mot peut être plus grand, plus chic, plus acceptable pour des gens qui ne savent pas lire. Comme tu vas chercher un homme ou une femme de 40-45 ans, tu dis, tu veux tu m'aider dans nos classes parce que tu ne sais pas lire et tu ne sais pas écrire, mon Dieu, tu ne vas pas aller le chercher avec ces proches-là. Mais si tu vas le chercher en disant qu'on a des compétences essentielles qui peuvent être données pour l'ouvrage que tu fais, un couple qui est rentré assis des publics d'école, moi, je le sais par expérience, quand ils seront assis et qu'ils auront six mois de travail sur les compétences essentielles, ils allons voir c'est quoi les classes d'Alfort et ils pourront aller aux études apprendre à lire pour écrire sans honte, sans gêne. Ça, je peux te dire ça, garantie. « Quelles sont les compétences les membres de l'Alfort ? » Moi, la paix, quand ils m'ont posé cette question-là, que le gouvernement allait tout changer, ces lois-là, moi, je me rappelle qu'ils m'ont demandé et ont demandé « Puis toi, comme représentant des apprenants, quand tu dis ça, quand ils ont vu que j'étais pour ça, ils t'ont vraiment content. Même, ça m'a fait le chau quand ils m'ont tout fêté de leur main, ils ont demandé « S'il y avait quelqu'un qui pensait qu'il allait être con de cette histoire-là, on pensait que c'était toi. » « Puis toi, tu es pour, je vais vous dire pourquoi je ne veux pas. » J'ai dit que la même chose que je viens de vous dire, ça allait aider les gens de ne pas avoir la honte et la gêne de retourner sur les publics d'école pour apprendre à aller écrire. Et une autre affaire que je trouve que les compétences essentielles vont être bonnes pour, tu sais, comme moi, avant que j'allais travailler, je fais toutes sortes de jobs. Travailler des mines, la construction, des jobs, des jobs, des choses que je n'ai pas su. J'ai fait des jobs seulement pour de l'argent. Je n'avais aucune fierté, aucun honneur de faire ça. Mais aujourd'hui, avec les compétences essentielles, moi, je vois que celui qui va être entraîné, disons, le mot est avant anglais, le mot « entraîné », mais il va être entraîné à faire des choses et qu'il va comprendre son importance qu'il a à faire l'ouvrage qu'il fait. Ça va être une fierté pour lui. Quand il va arriver à la maison, c'est comme s'il y avait une douzième année. Il va dire, moi, aujourd'hui, j'ai fait ça parce que la compagnie demandait ça. Si je ne le fais pas comme ça, ça ne marchera pas. À cause de moi, ça va mettre une fierté en tant que l'humain. les classes d'alpha, ça m'a donné surtout l'estime de moi-même. Ça m'a donné une grande qualité de vie. Aujourd'hui, comme j'ai écrit sur mon petit livret, avant, j'existais. Aujourd'hui, je vis. C'est les classes d'alpha qui ont fait de faire ça. Puis ça, je suis vraiment fier de ce qui est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada